Leçon 1. Aimez-vous assister à des événements scolaires tels que des danses et des balles de fin d'année? Bonjour, Anna. Aimez-vous assister à des événements scolaires comme des danses et des balles de fin d'année? Oui, j'attends avec impatience les événements scolaires comme les danses et le balle de fin d'année. Ce sont des expériences amusantes et mémorables. C'est génial! Quelle est votre activité préférée entre amis le week-end? Sortir au parc ou aller au cinéma font partie de nos activités préférées du week-end ensemble. Passer du temps au parc ou regarder des films semble très amusant. Y a-t-il d'autres activités qui vous plaisent? Nous aimons aussi aller dans les cafés, essayer de nouveaux restaurants ou passer des soirées de jeux chez quelqu'un. Découvrir les cafés, les restaurants et passer des soirées de jeux sont d'excellents moyens de créer des liens avec des amis. Des moments mémorables de vos activités du week-end? Il y a eu de nombreux moments pleins de rire, qu'il s'agisse de scènes de films amusantes ou de compétitions hilarantes lors de soirées de jeux. Les moments de rire rendent les souvenirs encore plus spéciaux. Avez-vous des projets pour le week-end à venir avec vos amis? Nous prévoyons un pique-nique à la plage et peut-être un match sportif amical. Nous adorons être actifs en plein air. Un pique-nique sur la plage et un match de sport semblent être des plans fantastiques. Une dernière remarque sur les activités du week-end entre amis? Il est important de passer du temps de qualité avec des amis pour établir des relations solides et créer des souvenirs inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez de vos prochaines activités du week-end avec vos amis. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une merveilleuse journée. Leçon 2. Quelle est votre activité préférée entre amis le week-end? Bonjour, Anna. Nous allons souvent au parc et jouons au basket le week-end. Quelle est votre activité préférée entre amis le week-end? Explorer les sentiers naturels et faire de la randonnée sont nos activités préférées du week-end. Nous aimons être à l'extérieur et rester actifs. Explorer les sentiers naturels et faire de la randonnée semble très amusant. Y a-t-il des sentiers ou des parcs que vous aimez visiter en particulier? Nous avons quelques sentiers préférés à proximité, comme ceux de la réserve naturelle locale et du parc à flanc de montagne. Les réserves naturelles locales et les parcs à flanc de montagne offrent de belles possibilités de randonnée. Des moments mémorables de vos aventures de randonnée? Nous avons eu des vues à couper le souffle depuis le sommet des montagnes, rencontrer des animaux sauvages et découverts des cascades cachées au cours de nos randonnées. Des vues à couper le souffle, des rencontres avec la faune et des cascades cachées rendent la randonnée encore plus excitante. Des plans de randonnée à venir? Nous prévoyons d'affronter un sentier plus difficile le week-end prochain. Elle est connue pour ses panoramas époustouflants et son terrain accidenté. S'attaquer à un sentier difficile ressemble à une aventure. Avez-vous une dernière idée des activités de fin de semaine dans la nature? Être dans la nature offre une évasion rafraîchissante de la routine quotidienne et nous permet d'apprécier la beauté du plein air. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez de votre prochaine randonnée avec vos amis. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée fantastique. Leçon 3 A quelle fréquence visitez-vous vos grands-parents? Bonjour, Anna. Je rends visite à mes grands-parents une ou deux fois par mois. A quelle fréquence rends-tu visite à tes grands-parents? J'essaie de rendre visite à mes grands-parents toutes les deux semaines. J'aime passer du temps avec eux et écouter leurs histoires. C'est sympa. Des visites régulières permettent de maintenir un lien solide. Y a-t-il des activités spécifiques que vous faites lorsque vous rendez visite à vos grands-parents? Nous prenons souvent nos repas ensemble, jouons à des jeux de société ou faisons des promenades. Les repas, les jeux de société et les promenades semblent être de merveilleuses activités de création de lien. Avez-vous vécu des moments mémorables avec vos grands-parents? Nous avons eu des conversations sincères, partagé des rires et créé de beaux souvenirs lors de nos visites. Les conversations sincères et les rires rendent les visites spéciales. Avez-vous de la difficulté à planifier des visites ou à passer du temps avec vos grands-parents? Parfois, des horaires ou des distances contradictoires peuvent rendre les choses difficiles, mais nous nous efforçons de trouver du temps les uns pour les autres. Trouver du temps malgré les difficultés montre l'importance de la relation. Une dernière idée sur les visites aux grands-parents? Prendre visite aux grands-parents est une façon de montrer de l'amour, du respect et de l'appréciation pour la sagesse et l'amour qu'ils partagent avec nous. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez bien de votre prochaine visite chez vos grands-parents. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une merveilleuse journée. Leçon 4 Avez-vous des animaux domestiques à la maison? Bonjour, Anna. Oui, j'ai un chat qui s'appelle Whisker. Avez-vous des animaux de compagnie à la maison? Non, je n'ai aucun animal de compagnie à la maison. Mais j'ai toujours voulu avoir un chien. Les chiens sont d'excellents compagnons. Une raison précise pour laquelle tu n'en as pas encore reçu un. Je vis dans un appartement qui n'accepte pas les animaux de compagnie, ce n'est donc pas faisable pour le moment. Ah, je comprends. Le règlement des appartements peut limiter le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. Des moments mémorables avec votre chat, Whisker? Whisker adore se blottir sur mes genoux pendant que je lis ou que je regarde la télévision. C'est un moment agréable et relaxant ensemble. Ça a l'air adorable. Les chats peuvent être très affectueux. Avez-vous des difficultés à prendre soin de Whisker? Suivre un toilettage régulier et offrir suffisamment de temps de jeu et de stimulation sont des défis importants à relever. Le toilettage et le jeu régulier sont essentiels pour un chat heureux et en bonne santé. Une dernière idée sur le fait d'avoir des animaux de compagnie? Les animaux de compagnie apportent joie, camaraderie et responsabilité dans nos vies. Ils peuvent être de merveilleux ajouts à n'importe quelle famille. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez bien de votre temps avec Whisker. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une bonne journée. Leçon 5. Vous aimez les activités de plein air? Bonjour, Anna. Oui, j'aime faire de la randonnée et du vélo le week-end. Vous aimez les activités de plein air? Absolument. J'adore être à l'extérieur et explorer la nature. C'est rafraîchissant et énergisant. C'est génial. Vous recommandez des sentiers de randonnée ou des itinéraires cyclables en particulier? Vous trouverez un sentier pittoresque au bord de la rivière et une piste cyclable à travers la forêt voisine. Ils sont à la fois beaux et agréables. Les sentiers pittoresques au bord de la rivière et les pistes cyclables en forêt semblent incroyables. Des moments mémorables de vos aventures en plein air? J'ai vu de magnifiques couchers de soleil depuis le sommet des montagnes en faisant de la randonnée et j'ai fait des balades à vélo passionnantes sur des terrains difficiles. Admirez les couchers de soleil et faire des manèges palpitants rendent les aventures en plein air inoubliables. Avez-vous des projets de randonnée ou de vélo à venir? Je prévois de parcourir un nouveau sentier le week-end prochain et d'explorer une autre piste cyclable. J'adore essayer de nouvelles voies. Essayer de nouveaux sentiers et itinéraires permet de maintenir l'enthousiasme. Une dernière remarque sur les activités de plein air? Les activités de plein air permettent de se connecter à la nature, de rester actifs et d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez bien de vos prochaines aventures en plein air. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée fantastique. Leçon 6 Pourriez-vous être prêt pour la réunion avant 9 heures? Pourriez-vous être prêt pour la réunion avant 9 heures? Oui, je pourrais être prêt à temps. De quoi devons-nous discuter lors de la réunion? Nous passerons en revue les mises à jour du projet et discuterons des prochaines échéances. Y a-t-il des points spécifiques que vous aimeriez aborder? Je souhaite partager l'état d'avancement de la campagne marketing. Et vous? Je fournirai des mises à jour sur les projections financières et le budget. Y a-t-il du matériel que je dois apporter? Veuillez apporter le dernier rapport de vente et tous les documents pertinents. Devrions-nous préparer une présentation? Oui, préparons une brève présentation pour résumer les points essentiels. Vous préférez un format ou des diapositives spécifiques? Une présentation concise et visuellement attrayante serait idéale. Restons informatifs tout en restant engageants. Devrions-nous consacrer du temps aux questions et aux discussions? Absolument. Nous devrions laisser le temps à chacun de poser des questions et de partager ses points de vue. Combien de temps doit durer la réunion? Fixons un objectif de réunion d'une heure pour nous assurer de tout aborder sans précipitation. Y a-t-il autre chose que nous devons préparer? Nous devrions avoir un ordre du jour clair et le distribuer aux participants à l'avance. Avez-vous une dernière idée de la réunion? Faisons en sorte que tout le monde soit bien préparé et encourageons une participation active. En route pour une réunion productive. Leçon 7. Pouvons-nous faire de l'exercice pendant 30 minutes aujourd'hui? Pouvons-nous faire de l'exercice pendant 30 minutes aujourd'hui? Oui, nous pourrions faire un entraînement rapide. Quel type d'exercice avez-vous en tête? Que diriez-vous d'une promenade rapide ou d'un jogging dans le quartier? C'est une bonne option cardio. Tu es partante? Ça a l'air parfait. J'aime marcher ou faire du jogging. À quelle heure devons-nous y aller? Allons-y le soir, vers 18h. C'est un bon moment pour être à l'extérieur. Est-ce que c'est pratique pour toi? 18h, ça me convient. Je vais m'assurer de porter des vêtements d'entraînement confortables. Faut-il s'étirer avant et après? Oui, faisons une routine d'étirements pour vous échauffer et vous rafraîchir afin de prévenir les blessures. Des étirements spécifiques que vous préférez? J'aime m'étirer les jambes et me rouler les épaules. Ils m'aident à me détendre. Avons-nous besoin de matériel? Aucun équipement n'est nécessaire pour une promenade ou un jogging. Assurez-vous simplement de porter de bonnes chaussures de marche ou de course. Y a-t-il d'autres exercices que vous aimeriez inclure? Nous pouvons intégrer des exercices de musculation tels que des squats et des fentes pendant notre marche. Cela ajoute de la variété. Pourquoi ne pas suivre nos progrès? Nous pouvons utiliser une application de fitness ou un podomètre pour suivre notre distance et nos pas. Cela peut être motivant. D'autres idées sur notre séance d'entraînement? Profitons de l'air frais et faisons une activité amusante. Pour rester actif et en bonne santé. Leçon 8. Pourriez-vous être plus attentif lorsque vous écoutez? Pourrais-tu être plus attentif en écoutant? Oui, je pourrais mieux me concentrer sur ce qui est dit. Pourquoi pensez-vous que c'est important? Être attentif montre du respect et aide à comprendre les autres. Comment comptez-vous vous améliorer? Je vais pratiquer l'écoute active et minimiser les distractions. Et vous? Je m'efforcerai d'accorder toute mon attention et de ne pas vous interrompre. Y a-t-il des techniques spécifiques que vous trouvez utiles? Maintenir un contact visuel et hocher la tête pour montrer que je suis engagée m'aide à rester attentive. Qu'en est-il de vous? Je trouve que le fait de prendre de brèves notes et de répéter des points clés dans mon esprit m'aide à retenir les informations. Y a-t-il des difficultés que vous rencontrez pour rester attentif? Parfois, mon esprit vagabonde ou je suis préoccupé par mes propres pensées. Et vous? Les distractions extérieures peuvent vous empêcher de rester concentrés. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite être plus attentif lorsqu'il écoute? Entraînez-vous à être présent dans le moment présent et montrez vraiment de l'intérêt pour l'orateur. Et vous? Je trouve que le fait de poser des questions pour clarifier et de résumer ce que j'ai entendu améliore mon attention. Avez-vous d'autres idées sur le fait d'être attentif lorsque vous écoutez? Elle améliore la communication et renforce les relations. Continuons à être des auditeurs attentifs. Je suis d'accord. Il s'agit d'être attentif et d'entendre vraiment ce que les autres ont à dire. Leçon 9. Pourrais-tu appeler ton ami pour qu'il te rattrape? Pourrais-tu appeler ton ami pour qu'il te rattrape? Oui, je pourrais les appeler plus tard. De quel ami parlez-vous? Je pensais à ton ami Sarah. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Es-tu en contact avec elle? Oui, j'ai ses coordonnées. Je vais la contacter pour voir si elle est disponible pour discuter. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez que je demande ou que je discute? Vérifiez simplement comment elle va et voyez si elle serait intéressée à se rencontrer. Y a-t-il un moment en particulier qui vous convient? J'essaierai de l'appeler ce soir quand j'aurai du temps libre. Je vous tiendrai au courant de la conversation. Y a-t-il autre chose que tu aimerais que je te transmette? Faites-lui savoir que nous avons pensé à elle et que nous aimerions le revoir. Y a-t-il des sujets que vous pensez que nous devrions aborder lors de notre rencontre? Nous pouvons parler d'événements récents, partager des mises à jour sur nos vies et nous remémorer le bon vieux temps. Y a-t-il un lieu préféré pour la rencontre? Nous pouvons peut-être vous suggérer de vous rencontrer dans un café ou un parc local. C'est un cadre décontracté et confortable. Voyons ce que Sarah préfère. Y a-t-il autre chose que nous devrions envisager? Ce serait bien de préparer des questions ou des points de départ pour poursuivre la conversation. C'est parti pour renouer le contact avec Sarah et passer un bon moment. Leçon 10, pourriez-vous être prêt à essayer un nouveau passe-temps? Pourriez-vous être ouvert à l'idée d'essayer un nouveau passe-temps? Oui, je pourrais explorer une nouvelle activité. Quel hobby avez-vous en tête? Que diriez-vous de peindre ou de dessiner? C'est un loisir créatif et relaxant. L'art vous intéresse? Cela semble intéressant. J'ai toujours voulu m'essayer à la peinture. Quand devons-nous commencer? Nous pouvons commencer ce week-end. Je vais rassembler quelques fournitures artistiques de base. Y a-t-il un type de peinture en particulier que vous aimeriez essayer? Commençons par la peinture à l'aquarelle. Cela semble adapté aux débutants. Avons-nous besoin de conseils ou de tutoriels? Nous pouvons trouver des tutoriels en ligne ou suivre un cours d'art pour débutants. Cela nous aiderait à apprendre les bases. Es-tu à l'aise avec ça? Oui, des tutoriels en ligne ou un cours serait utile. Explorons différentes techniques et styles. Y a-t-il d'autres loisirs que vous aimeriez essayer? Je m'intéresse à la photographie. Cela nous permet de capturer de beaux moments. Y a-t-il des sujets ou des thèmes spécifiques que vous aimeriez photographier? La nature et les paysages seraient d'excellents sujets à photographier. Ils offrent beaucoup de beauté et de variété. Devrions-nous prévoir des sorties pour la photographie? Oui, planifier des sorties en plein air pour pratiquer la photographie. Cela nous donnera également l'occasion d'explorer de nouveaux endroits. Une dernière idée pour essayer de nouveaux loisirs? C'est passionnant de sortir de notre zone de confort et de découvrir de nouvelles passions. Laissons libre cours à notre créativité et profitons du voyage. Leçon 11. J'ai entendu dire que tu étais membre du club de photographie. Oui, j'aime faire de la photographie et faire partie du club. Faites-vous partie d'un club scolaire, John? Oui, je suis aussi membre du club de photographie. Nous avons un intérêt commun. C'est génial. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de faire partie d'un club de photographie? J'aime capturer des moments et exprimer ma créativité par le biais de la photographie. C'est très amusant. La photographie est un excellent moyen d'exprimer sa créativité. Avez-vous des sujets ou des styles préférés que vous aimez photographier? J'aime prendre des photos de la nature et expérimenter différents angles et techniques d'éclairage. La photographie de nature peut être captivante. Avez-vous appris des trucs ou astuces grâce au club? J'ai appris la composition, l'utilisation de différents réglages de caméra et les techniques de post-traitement. Ce sont là des compétences précieuses à posséder. Y a-t-il des expériences mémorables ou des projets photographiques sur lesquels vous avez travaillé? L'année dernière, nous avons organisé une exposition de photographie au cours de laquelle j'ai présenté certains de mes meilleurs clichés. C'était passionnant. Cela semble être une excellente occasion de présenter votre travail. Avez-vous des plans ou des objectifs pour votre photographie? Je souhaite continuer à améliorer mes compétences et peut-être même participer à des concours de photographie à l'avenir. C'est ambitieux. Les compétitions peuvent être un excellent moyen de se lancer des défis. Avez-vous une dernière idée de faire partie d'un club scolaire? Faire partie d'un club vous permet de poursuivre vos intérêts, d'apprendre des autres et de vous faire de nouveaux amis. Je suis d'accord. C'est une expérience enrichissante. Merci pour le partage, John. Continuez à apprendre de superbes photos. Tu es la bienvenue, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée fantastique et profitez des activités de votre club de photographie. Leçon 12. Avez-vous un emploi à temps partiel? Bonjour, Anna. Vous avez un emploi à temps partiel? Oui, je travaille à temps partiel dans une librairie locale. C'est un travail amusant. C'est cool. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de travailler à la librairie? J'adore être entourée de livres et aider les clients à trouver leur prochaine bonne lecture. Travailler avec des livres semble gratifiant. As-tu des genres ou des auteurs préférés? J'aime lire des romans fantastiques et certains de mes auteurs préférés sont J.K. Rowling et George R.R. Martin. La fantasie est un genre populaire. Y a-t-il des avantages ou des avantages à travailler dans une librairie? Je bénéficie d'une réduction sur les livres, ce qui est formidable car j'adore agrandir ma bibliothèque personnelle. Les remises dans les librairies sont le rêve de tout lecteur. Avez-vous rencontré des difficultés dans le cadre de votre travail à temps partiel? Il peut parfois être difficile de gérer un afflux important de clients, en particulier pendant les périodes de pointe. Faire face à un volume élevé de clients peut être difficile. Des compétences ou des leçons que vous avez apprises dans le cadre de votre travail? Je souhaite continuer à me renseigner sur les différents genres et auteurs afin de mieux aider les clients dans leur choix de livres. C'est un excellent objectif. Le fait d'être bien informé aide les clients à trouver les bons livres. Avez-vous une dernière idée d'un emploi à temps partiel? Les emplois à temps partiel offrent une expérience professionnelle précieuse, de l'indépendance et la possibilité de développer de nouvelles compétences. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez de votre travail à la librairie et bonne lecture. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée fantastique. Leçon 13. Que faites-vous le week-end? Le week-end, je passe du temps avec des amis, je lis du temps perdu et je fais du jogging. Et toi, John? J'aime aussi sortir avec des amis, lire et faire du jogging le week-end. C'est une belle façon de se détendre. C'est toujours amusant de passer du temps avec des amis. Y a-t-il des activités spécifiques que vous aimez faire lorsque vous sortez? Nous organisons souvent des soirées cinéma, sortons manger ou explorons de nouveaux endroits de la ville. Les soirées cinéma et la découverte de la ville semblent passionnantes. Quel genre de livre aimez-vous lire lorsque vous rattrapez le temps perdu? J'aime une variété de genres, mais je suis particulièrement attiré par les livres de mystère et de science-fiction. Le mystère et la science-fiction peuvent être captivants. Avez-vous des livres ou des auteurs préférés à recommander? Certains de mes livres préférés sont « The Girl with the Dragon Tattoo » de Stieg Larsson et « Dune » de Frank Herbert. Ce sont des choix populaires. Je vais envisager de les ajouter à ma liste de lecture. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu vas faire du jogging le week-end? Le jogging m'aide à me vider l'esprit, à rester actif et à maintenir un mode de vie sain. Il est important de s'éclaircir l'esprit et de rester actif. Y a-t-il des itinéraires ou des endroits spécifiques que vous aimez faire du jogging? J'aime faire du jogging dans le parc près de chez moi ou le long des sentiers pittoresques près de la rivière. Faire du jogging dans la nature semble rafraîchissant. Une dernière remarque sur les activités du week-end? Les week-ends sont une excellente occasion de se détendre, de pratiquer des loisirs et de se ressourcer pour la semaine à venir. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, John. Passez un week-end fantastique rempli de plaisir et de détente. Tu es la bienvenue, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Profitez également de vos week-ends. Leçon 14. Quel est ton en-cas préféré? Bonjour, Anna. Quel est ton en-cas préféré? Mon en-cas préféré est le popcorn. J'adore sa texture légère et croustillante. Le popcorn est un choix classique. Des saveurs ou des assaisonnements particuliers que vous préférez? J'aime les popcorns sucrés et salés. Les saveurs de caramel et de fromage sont mes options préférées. Les variétés de popcorns sucrés et salés sont délicieuses. Avez-vous d'autres snacks préférés à part le popcorn? J'aime aussi les fruits frais, en particulier la pastèque juteuse et les pommes croquantes. Les fruits frais constituent une collation saine et rafraîchissante. Y a-t-il d'autres snacks que vous aimez déguster? J'ai un faible pour le chocolat. Un morceau de chocolat noir est toujours un régal. Le chocolat noir peut être rassasiant. Des marques ou des types de chocolat noir que vous recommandez? J'aime les marques telles que Lind et Girardelli pour leur saveur riche et douce de chocolat noir. Lind et Girardelli sont connus pour leur chocolat de qualité. Une dernière idée sur le snacking? Les collations peuvent être consommées avec modération et apporter un regain d'énergie rapide tout au long de la journée. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez de vos collations préférées et passez une excellente journée. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Bonne collation à toi aussi. Leçon 15. À quelle fréquence visitez-vous la bibliothèque? Bonjour, Anna. À quelle fréquence visitez-vous la bibliothèque? Je me rends à la bibliothèque une fois par semaine pour emprunter des livres pour mes loisirs de lecture. C'est une habitude que je prends régulièrement. C'est génial. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la visite de la bibliothèque? J'aime l'atmosphère paisible et le large choix de livres que je peux explorer. La bibliothèque est en effet un havre de paix rempli de livres. Avez-vous des gens ou des auteurs préférés que vous aimez emprunter? J'aime une variété de genres, mais j'aime particulièrement les romans policiers et les œuvres d'Agatha Christie. Les romans policiers peuvent être passionnants. Agatha Christie est une auteure reconnue dans ce genre. Des livres en particulier que vous recommandez? Certains de mes livres policiers préférés sont « And then there were none » et « Murder on the Orient Express » d'Agatha Christie. Ce sont des romans policiers classiques. Je vais m'assurer de les vérifier. Y a-t-il d'autres activités que vous faites à la bibliothèque en plus d'emprunter des livres? Parfois, je fréquente des clubs de lecture où je participe à des événements dans les bibliothèques, tels que des conférences d'auteurs ou des ateliers d'écriture. Les clubs de lecture et les événements organisés par les bibliothèques semblent intéressants. Avez-vous vécu des expériences mémorables à la bibliothèque? Une fois, j'ai rencontré mon auteur préféré lors d'une séance de dédicace organisée à la bibliothèque. C'était un rêve devenu réalité. Rencontrer votre auteur préféré a dû être une expérience incroyable. Avez-vous des objectifs ou des plans liés à vos visites à la bibliothèque? Je souhaite explorer différents genres et découvrir de nouveaux auteurs afin d'élargir mes horizons de lecture. C'est un objectif fantastique. L'exploration de nouveaux genres peut mener à des découvertes passionnantes. Une dernière remarque sur les visites à la bibliothèque? Les bibliothèques sont des trésors de connaissances et d'imagination, et les visiter est une merveilleuse façon d'élargir son esprit. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez de vos visites à la bibliothèque et bonne lecture. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée fantastique. Leçon 16. Quel est votre mode de transport préféré pour vous rendre à l'école? Bonjour, Anna. Quel est votre mode de transport préféré pour vous rendre à l'école? J'ai l'habitude de prendre le bus scolaire pour me rendre à l'école. C'est pratique et fiable. Prendre le bus scolaire est logique. Y a-t-il des raisons particulières pour lesquelles tu le préfères? Cela me fait gagner du temps et me permet de socialiser avec mes camarades de classe pendant les trajets domicile-travail. Ce sont là des avantages indéniables. Avez-vous d'autres moyens de transport que vous utilisez occasionnellement? Il m'arrive de me rendre à l'école à vélo lorsqu'il fait beau et que la distance est raisonnable. Faire du vélo peut être une alternative agréable. Avez-vous rencontré des difficultés en matière de transport pour vous rendre à l'école? Parfois, l'autobus scolaire peut être bondé, surtout aux heures de pointe, mais j'arrive à trouver une place. Les bus bondés peuvent être gênants. Avez-vous des conseils ou des stratégies que vous utilisez pour rendre vos déplacements plus confortables? J'apporte un livre ou j'écoute de la musique pour rendre le trajet plus agréable et passer le temps rapidement. Lire ou écouter de la musique peut certainement rendre le trajet plus agréable. Avez-vous une dernière idée sur le transport vers l'école? Le choix d'un mode de transport fiable et confortable est essentiel pour bien démarrer la journée. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Passez un excellent trajet et une journée productive à l'école. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez également une journée fantastique. Leçon 17. Participez-vous à des événements ou à des compétitions scolaires? Bonjour, Anna. Participez-vous à des événements ou à des compétitions scolaires? Oui, je participe à des foires scientifiques et à des concours de débat. Ils sont à la fois passionnants et stimulants. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de participer à des foires scientifiques? J'aime mener des expériences, explorer des concepts scientifiques et présenter mes découvertes aux autres. Les foires scientifiques constituent une excellente plateforme pour mettre en valeur vos connaissances scientifiques. Que diriez-vous des concours de débat? Les concours de débat me permettent de développer mes compétences en communication, d'exprimer mes opinions et de participer à des discussions intellectuelles. Les concours de débat peuvent être stimulants sur le plan intellectuel. Y a-t-il des réussites remarquables ou des expériences mémorables à la suite de ces événements? J'ai remporté des prix pour mes projets d'expo-science et j'ai vécu des moments passionnants lors de débats intenses. Gagner des prix et participer à des débats intenses doit être gratifiant. Avez-vous des conseils ou des stratégies à utiliser pour réussir ces événements? La préparation, la recherche et la pratique sont essentielles. Il est important de bien connaître le sujet et d'avoir des arguments solides. La préparation est en effet cruciale. Avez-vous des objectifs ou des aspirations liées à votre participation à ces événements? J'ai l'intention de continuer à perfectionner mes compétences scientifiques et de débat, et peut-être même de les poursuivre dans l'enseignement supérieur ou dans des domaines professionnels. C'est un objectif louable. La science et le débat offrent des compétences précieuses pour l'avenir. Avez-vous une dernière idée de la participation aux événements et aux compétitions scolaires? Les événements et compétitions scolaires offrent des occasions de croissance personnelle, d'apprentissage et de découverte de nouvelles passions. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Bonne chance pour vos prochaines foires scientifiques et concours de débat. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une merveilleuse journée. Leçon 18. Comment gérez-vous le temps que vous passez entre eux? Bonjour, Anna. Qu'il s'agisse de mes études ou de mes loisirs, comment gérez-vous le temps que vous passez entre eux? Je crée un emploi du temps qui me permet de consacrer du temps à mes études et à mes loisirs. Cela m'aide à rester organisé et équilibré. C'est une approche intelligente. Comment décidez-vous du temps à consacrer à chacune d'entre elles? Je prends en compte l'importance et l'urgence de mes études en m'assurant d'avoir suffisamment de temps pour mes tâches académiques et mes loisirs. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'importance et l'urgence. Y a-t-il des stratégies spécifiques que vous utilisez pour respecter votre emploi du temps? Je hiérarchise les tâches, je minimise les distractions et je fais preuve de discipline afin de tirer le meilleur parti du temps imparti pour chaque activité. Prioriser les tâches et minimiser les distractions sont des techniques efficaces. Avez-vous des difficultés à gérer votre temps? Parfois, des événements imprévus ou des exigences d'études supplémentaires surviennent, mais j'adapte mon emploi du temps en conséquence. Il est crucial de s'adapter aux imprévus. Quels avantages avez-vous retiré d'une gestion efficace de votre temps? Une gestion efficace du temps me permet de progresser dans mes études tout en continuant à profiter de mes loisirs et en maintenant un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Il est important de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Une dernière idée sur la gestion du temps entre les études et les loisirs? Il s'agit de trouver le rythme qui vous convient et de faire preuve de flexibilité lorsque cela est nécessaire. La gestion du temps est une compétence précieuse pour réussir. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Bonne chance dans la gestion efficace de votre temps. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée productive. Leçon 19. Êtes-vous un fan de l'apprentissage en ligne? Bonjour, Anna. Vous êtes fan de l'apprentissage en ligne? L'apprentissage en ligne a ses avantages, mais je préfère les cours en présentiel. Et vous? J'aime vraiment l'apprentissage en ligne. Il offre flexibilité et commodité. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous préférez les cours en présentiel? Je trouve que les cours en présentiel sont plus intéressants et interactifs. J'apprécie les interactions face-à-face avec les professeurs et les camarades de classe. Les interactions en face-à-face ont leurs avantages. L'apprentissage en ligne permet d'étudier à son propre rythme et d'accéder aux ressources de n'importe où avec une connexion Internet. L'apprentissage à votre rythme et l'accessibilité sont des avantages indéniables. Avez-vous rencontré des difficultés dans le cadre de l'apprentissage en ligne? Les problèmes techniques et les distractions potentielles peuvent parfois perturber le processus d'apprentissage pendant les cours en ligne. Les problèmes techniques et les distractions peuvent être frustrants. Avez-vous des conseils ou des stratégies pour surmonter ces défis? Je m'assure d'avoir une connexion Internet fiable, d'éliminer les distractions dans mon espace d'études et de pratiquer l'autodiscipline. Ce sont là des stratégies efficaces. Avez-vous une dernière idée de l'apprentissage en ligne par rapport aux cours en présentiel? Cela dépend en fin de compte des préférences personnelles et des styles d'apprentissage. Les deux options ont leurs avantages. Il est important de trouver celles qui fonctionnent le mieux pour chaque individu. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Que ce soit en ligne ou en personne, que votre parcours d'apprentissage soit un succès. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Bonne chance à vous aussi. Leçon 20. Comment restez-vous organisé en ce qui concerne les devoirs scolaires? Bonjour, Anna. Comment restez-vous organisé en ce qui concerne les devoirs scolaires? J'utilise un agenda pour suivre mes missions et les délais. Cela m'aide à rester organisé et à respecter les délais. L'utilisation d'un agenda est un excellent moyen de rester au courant de vos tâches. Disposez-vous de stratégies spécifiques pour gérer vos tâches? Je décompose les grandes tâches en tâches plus petites et je fixe des objectifs réalistes pour chaque jour. Cela m'aide à rester concentré et à éviter la procrastination. Décomposer les tâches en tâches plus petites est une approche intelligente. Y a-t-il d'autres méthodes que vous utilisez pour rester organisé? Je hiérarchise également mes missions en fonction des délais et de leur importance, en veillant à les terminer dans les délais. La priorisation des tâches est essentielle pour une gestion du temps efficace. Avez-vous rencontré des difficultés pour rester organisé? Parfois, il peut être difficile de respecter mon emploi du temps en raison d'événements inattendus ou d'une charge de travail, mais je m'ajuste et je m'adapte aux besoins. Il est important de s'adapter aux imprévus. Quels avantages avez-vous retirés du fait de rester organisé dans le cadre de vos missions? Rester organisé m'aide à réduire le stress, à avoir une vue d'ensemble claire de ma charge de travail et à soumettre un travail de haute qualité dans les délais impartis. Réduire le stress et proposer un travail de haute qualité sont des avantages indéniables. Avez-vous une dernière idée sur la façon de rester organisé en ce qui concerne les devoirs scolaires? Il est essentiel de trouver un système qui fonctionne pour vous et d'être cohérent avec celui-ci. C'est une compétence précieuse qui contribue à la réussite scolaire. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, Anna. Bonne chance pour rester organisé et accomplir vos devoirs scolaires. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée productive. Leçon 21. Vous réveillez-vous tôt le matin? Bonjour, Anna. Je me lève tôt tous les jours. Vous vous réveillez tôt le matin? Oui, je me lève aussitôt. C'est génial. À quelle heure te réveilles-tu habituellement? Je me lève à 6 heures du matin tous les matins. 6 heures du matin est un bon moment pour commencer la journée. Une raison précise pour se lever tôt? Je trouve que cela m'aide à me sentir plus productive et plus énergique. Je suis d'accord. Le fait de se lever tôt donne un ton positif à la journée. Y a-t-il des routines matinales que vous suivez? J'aime méditer et faire de l'exercice le matin. La méditation et l'exercice sont d'excellents moyens de commencer la journée. Des conseils pour se lever tôt? Établissez un horaire de sommeil régulier et évitez les écrans avant de vous coucher. La régularité et le temps passé sans écran avant le coucher peuvent favoriser un meilleur sommeil. Quels sont les avantages que vous avez remarqué en vous levant tôt? Je me sens plus concentré et j'ai le temps de me consacrer à mes activités personnelles. Il est important de disposer de plus de temps pour des activités personnelles. Y a-t-il des difficultés à se lever tôt? Cela peut être difficile au début, mais établir une routine peut aider. L'établissement d'une routine demande du temps et des efforts, mais cela en vaut la peine. Avez-vous d'autres habitudes matinales? Je m'assure de prendre un petit déjeuner sain pour bien démarrer ma journée. Un petit déjeuner sain est important pour bien démarrer la journée. Quels sont vos plats préférés pour le petit déjeuner? J'aime les flocons d'avoine avec des fruits ou une omelette aux légumes. Les omelettes aux flocons d'avoine aux fruits et aux légumes sont des options nutritives. Avez-vous des projets pour le matin après vous être levé tôt? J'aime planifier ma journée, me fixer des objectifs et hiérarchiser les tâches. La planification et l'établissement d'objectifs contribuent à la productivité. Une dernière idée sur le fait de se lever tôt? C'est un choix personnel, mais il vaut la peine d'y réfléchir pour bien démarrer. Je vais essayer et voir comment cela fonctionne pour moi. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. J'espère que cela vous sera bénéfique. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, Anna. Prenez soin de vous et profitez bien de vos matinées. Leçon 22 À quelle heure te lèves-tu habituellement? Bonjour, Anna. Je me lève habituellement à 6 heures du matin. À quelle heure te lèves-tu habituellement? Je me lève aussi généralement à 6 heures du matin. C'est génial, ce lever tôt permet d'avoir une journée productive. Une raison précise pour laquelle vous vous réveillez à 6 heures du matin? Je trouve que cela me donne une longueur d'avance et donne un ton positif. Je suis d'accord. Commencer la journée plus tôt peut améliorer la productivité. Y a-t-il des routines matinales que vous suivez? J'aime faire de l'exercice et prendre un petit déjeuner sain le matin. L'exercice et un petit déjeuner sain sont d'excellentes façons de commencer la journée. Avez-vous des conseils pour vous lever tôt régulièrement? Établissez un horaire de sommeil constant et créez une routine relaxante au moment du coucher. La régularité et une routine apaisantes à l'heure du coucher peuvent favoriser un meilleur sommeil. Quels sont les avantages que vous avez remarqués en vous levant tôt? Je me sens plus concentré, plus énergique et j'ai le temps de me consacrer à mes activités personnelles. L'augmentation de la concentration, de l'énergie et du temps personnel sont de précieux avantages. Y a-t-il des difficultés à se lever tôt? Cela peut être difficile au début, mais établir une routine peut aider. L'établissement d'une routine demande des efforts, mais cela porte ses fruits à long terme. Avez-vous d'autres habitudes matinales? J'aime planifier ma journée et me fixer des objectifs le matin. La planification et l'établissement d'objectifs contribuent à une journée productive. Quels sont vos plats préférés pour le petit-déjeuner? J'aime les flocons d'avoine avec des fruits ou un smoothie riche en protéines. Les flocons d'avoine aux fruits et les smoothies protéinés sont des options nutritives. Avez-vous des projets pour le matin après vous être levé tôt? Je hiérarchise mes tâches et je m'attaque d'abord au projet important. La priorisation des tâches garantit une utilisation efficace de la matinée. Une dernière idée sur le fait de se lever tôt? C'est un choix personnel, mais il peut mener à un mode de vie positif. Je vais essayer et voir comment cela fonctionne pour moi. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je te souhaite beaucoup de succès. Passez une journée productive. Toi aussi, Anna. Prenez soin de vous et profitez au maximum de vos matinées. Leçon 23 Comment commencez-vous votre journée? Bonjour, Anna. Comment commencez-vous votre journée? Je commence ma journée en me brossant les dents et en me lavant le visage. C'est une bonne façon de se rafraîchir le matin. D'autres routines matinales? Ensuite, je fais mon lit et je m'habille pour la journée. Faire le lit et s'habiller donne un ton productif. Avez-vous des habitudes de petit-déjeuner? J'aime prendre un petit-déjeuner sain pour bien démarrer ma journée. Un petit-déjeuner sain est important pour l'énergie et la concentration. Quels sont vos plats préférés pour le petit-déjeuner? J'aime le yogourt aux fruits ou le pain grillé aux grands entiers à l'avocat. Le yogourt aux fruits et le pain grillé à l'avocat sont des options nutritives. Des plans pour le reste de la journée? J'ai quelques tâches à accomplir et un rendez-vous dans l'après-midi. Bonne chance dans vos tâches et votre réunion. Des conseils pour une journée productive? Priorisez vos tâches et restez organisés tout au long de la journée. Le fait de prioriser et de rester organisés contribue à la productivité. Y a-t-il des loisirs ou des activités que vous aimez? J'aime lire, peindre et me promener dans la nature. La lecture, la peinture et les promenades dans la nature sont idéales pour se détendre. Y a-t-il des pratiques de soins personnels que vous intégrez? Je pratique la méditation et je fais des exercices d'étirement. La méditation et les étirements favorisent le bien-être mental et physique. Une dernière idée pour bien démarrer la journée? Commencer la journée avec des habitudes positives donne le ton du succès. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Passez une merveilleuse journée. Tu es le bienvenu, John. Vous aussi, passez une belle journée. Leçon 24, avez-vous des activités parascolaires? Bonjour, Anna. Avez-vous des activités parascolaires? Oui, je participe à la chorale de l'école et au club de débat. C'est merveilleux. Chanter et débattre peuvent être passionnants. Des performances ou des compétitions à venir? Nous avons un concert de chorale le mois prochain et un tournoi de débat la semaine prochaine. Bonne chance pour votre concert et votre tournoi. Y a-t-il des chansons spécifiques que vous allez interpréter? Nous interpréterons un mélange de chansons pop et classiques lors du concert de la chorale. Cela ressemble à un répertoire varié. Y a-t-il des sujets de débat que vous aimez aborder? J'aime débattre de sujets liés aux questions sociales et à l'actualité. Les questions sociales et l'actualité fournissent des sujets de débat intéressants. Y a-t-il d'autres activités parascolaires auxquelles vous participez? Je participe également au club d'art dramatique de l'école et au club de services communautaires. Les clubs de théâtre et le service communautaire sont des activités précieuses. Des pièces de théâtre ou des projets communautaires à venir? Nous préparons une pièce de théâtre scolaire le mois prochain et nous ferons du bénévolat dans un refuge local la semaine prochaine. C'est fantastique! Casse-toi une jambe en jouant et prends plaisir à faire du bénévolat. Avez-vous des objectifs personnels dans le cadre de vos activités parascolaires? Mon objectif est d'améliorer mes compétences en chant et de devenir un débatteur plus efficace. L'amélioration continue est admirable. Continuez à poursuivre vos objectifs. Une dernière réflexion sur les activités parascolaires? Ils offrent des opportunités de croissance personnelle et de se faire de nouveaux amis. Je suis d'accord. Les activités parascolaires peuvent être des expériences enrichissantes. Passez un moment fantastique avec vos activités, Anna. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une merveilleuse journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi et profite bien de tes activités parascolaires. Leçon 25. Est-ce que tu écoutes de la musique pendant tes études? Bonjour, Anna. Est-ce que tu écoutes de la musique pendant tes études? Non, je préfère étudier en silence. Étudier en silence peut t'aider à se concentrer. Y a-t-il des raisons spécifiques pour lesquelles vous le préférez? La musique peut me distraire, alors je trouve que le silence est plus propice à l'apprentissage. C'est logique. Le silence peut créer un environnement calme. Avez-vous d'autres habitudes ou préférences en matière d'études? J'aime avoir un espace d'études propres et organisées. Un espace d'études propres et organisées peut favoriser l'efficacité. Y a-t-il des sujets particuliers que vous trouvez plus faciles à étudier? Je trouve qu'il est plus facile d'étudier des matières comme les mathématiques et les sciences. Les mathématiques et les sciences nécessitent de la concentration et une pensée logique. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour rester concentré pendant vos études? Je divise mes sessions d'études en plusieurs parties et je fais de courtes pauses entre les deux. Interrompre les sessions d'études et prendre des pauses peut prévenir le burnou. Avez-vous des ressources ou des outils d'études préférés? Je trouve que les tutoriels en ligne et les flashcards sont utiles pour étudier. Les didacticiels en ligne et les flashcards sont d'excellents outils d'études. Des conseils pour étudier efficacement? Trouvez une routine d'études qui vous convient et éliminez les distractions. Il est essentiel d'avoir une routine d'études et de minimiser les distractions. Y a-t-il d'autres activités que vous trouvez utiles pour apprendre? Je trouve utile de résumer des informations et de les enseigner à quelqu'un d'autre. La synthèse et l'enseignement contribuent à renforcer la compréhension. Une dernière idée sur les études? Il est important de trouver ce qui vous convient le mieux et de rester constant. Je suis d'accord. Merci de nous avoir fait part de vos idées, Anna. Bonne chance dans tes études! Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Bonne chance à toi aussi! Leçon 26 Comment se détendre après une longue journée? Bonjour, Anna. Comment se détendre après une longue journée? Je me détends en lisant un livre ou en regardant un film. La lecture et le visionnage de films sont d'excellents moyens de se détendre. Avez-vous des genres de livres ou de films préférés? J'aime le plus les livres fantastiques et les films d'action. Les livres de fantasie et les films d'action peuvent être passionnants. Des livres ou des films en particulier que vous recommandez? La série Le Seigneur des Anneaux et les films The Avengers sont fantastiques. Le Seigneur des Anneaux et The Avengers sont des choix populaires. Avez-vous d'autres activités pour vous détendre? J'aime aussi me promener dans la nature et écouter de la musique. Les promenades dans la nature et la musique peuvent être apaisantes. Des endroits préférés pour vos balades? J'aime me promener dans le parc voisin ou le long de la plage. Marcher dans la nature est rafraîchissant. Des genres musicaux ou des artistes préférés? J'aime la musique pop et Taylor Swift est l'une de mes artistes préférés. La musique pop est entraînante et Taylor Swift est talentueuse. Y a-t-il d'autres moyens pour vous détendre? Je trouve que le yoga ou la méditation m'aident à me détendre. Le yoga et la méditation favorisent le calme. Avez-vous des postures de yoga ou des techniques de méditation spécifiques que vous recommandez? La posture de l'enfant pendant le yoga et la respiration consciente pendant la méditation sont utiles. La posture de l'enfant et la respiration consciente sont d'excellentes techniques. Une dernière idée sur la détente? Il est important de trouver des activités qui vous apportent de la joie et qui vous aident à vous détendre. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Passez un moment paisible à vous détendre. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Profitez également de votre temps de détente. Leçon 27. Avez-vous vu de bons films récemment? Bonjour, Anna. As-tu vu de bons films récemment? Oui, je l'ai fait. J'ai regardé une comédie intitulée The Big Trip. The Big Trip a l'air amusant. Aidez-vous vos parents à faire les corvées ménagères à la maison? Oui, je participe aux tâches ménagères, comme préparer la table et nettoyer ma chambre. C'est responsable de toi. Y a-t-il d'autres corvées auxquelles vous participez? J'aide également à laver la vaisselle et à sortir les poubelles. Laver la vaisselle et sortir les poubelles sont des tâches importantes. Avez-vous recours à des stratégies pour rendre les tâches plus agréables? J'écoute de la musique ou des podcasts tout en faisant des corvées pour les rendre plus agréables. La musique et les podcasts peuvent rendre les corvées plus divertissantes. Avez-vous des genres ou des podcasts préférés que vous écoutez? J'aime la musique pop et j'écoute un podcast sur les véritables mystères du crime. La musique pop est entraînante et les véritables mystères du crime peuvent être intrigants. Avez-vous des conseils pour garder une chambre propre et organisée? J'ai l'habitude de ranger ma chambre tous les jours et de ranger les objets aux endroits prévus à cet effet. Il est utile de maintenir une routine quotidienne de nettoyage. Vos parents vous offrent-ils des récompenses ou des incitations pour votre aide aux tâches ménagères? Parfois, mes parents m'accordent plus de temps libre ou m'offrent mon dessert préféré. Du temps libre supplémentaire et des desserts préférés sont d'excellentes incitations. Une dernière idée sur l'aide aux corvées? Il est important de contribuer au ménage et de travailler ensemble en famille. Je suis d'accord. Merci pour le partage, Anna. Profitez bien de votre film et de vos corvées. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Passez une journée fantastique. Leçon 28 Je vous l'ai entendu faire du bénévolat au refuge pour animaux locaux le week-end. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que vous faisiez du bénévolat au refuge pour animaux locaux le week-end. C'est génial. Oui, j'aime aider au refuge. Faites-vous du bénévolat? A l'heure actuelle, je ne suis impliqué dans aucun travail bénévole. J'aimerais cependant en savoir plus sur votre expérience. Le bénévolat au refuge pour animaux me permet de m'occuper des animaux et de passer du temps avec eux. C'est gratifiant. Cela semble satisfaisant. Comment avez-vous commencé à faire du bénévolat au refuge? J'ai contacté le refuge et j'ai exprimé mon intérêt pour le bénévolat. Ils m'ont accueilli et m'ont formé. C'est formidable qu'ils aient été ouverts au bénévolat. Quel type de tâches effectuez-vous au refuge? J'aide à nourrir, à nettoyer les enclos des animaux et parfois à participer à des événements d'adoption. Nourrir, nettoyer et aider à l'adoption sont des tâches importantes. Avez-vous des expériences mémorables ou des histoires d'animaux à partager? J'ai aidé à m'occuper d'un chiot et le voir trouver un foyer aimant m'a apporté de la joie. Cela a dû être réconfortant. Avez-vous des projets pour le futur bénévolat ou d'autres causes qui vous passionnent? J'envisage de faire du bénévolat dans une organisation environnementale locale. Je souhaite contribuer à la préservation de la nature. C'est une bonne cause. La préservation de la nature est importante. Avez-vous des conseils à donner à une personne intéressée par le bénévolat? Trouvez une organisation ou une cause qui correspond à vos intérêts et contactez-la. Le bénévolat peut faire la différence. Des conseils avisés. Merci pour le partage, Anna. Continuez votre excellent travail au refuge pour animaux. Tu es le bienvenu, John. Je vous en suis reconnaissante. Si jamais tu veux me rejoindre au refuge, fais-le-moi savoir. Je vais garder cela à l'esprit. Au revoir, Anna. Leçon 29. Le soir est mon moment préféré de la journée. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que vous appréciez les soirées où vous pouvez vous détendre et passer du temps en famille. Ça a l'air charmant. Oui, les soirées sont mon moment préféré de la journée. Et toi, John, quel est ton moment préféré de la journée? J'apprécie également les soirées où je peux me détendre et passer du bon temps avec mes proches. Passer du temps avec ses proches est précieux. Quelles activités pratiquez-vous habituellement pendant votre moment de détente en soirée? Nous organisons souvent des dîners en famille, regardons des films ensemble ou discutons simplement. Les dîners en famille et les soirées cinéma semblent délicieux. Quels sont vos films préférés que vous aimez regarder en famille? Nous aimons une variété de films, mais les comédies et les films d'aventure sont toujours un succès. Les comédies et les films d'aventure sont d'excellents choix pour le divertissement familial. Qu'est-ce qui rend les soirées spéciales pour vous? L'atmosphère paisible et la possibilité de tisser des liens avec ma famille rendent les soirées spéciales pour moi. Je suis d'accord. Le calme et la connexion en soirée sont inestimables. D'autres raisons pour lesquelles tu aimes les soirées? Je trouve que les soirées offrent un bon équilibre entre se détendre après une journée de travail et se préparer à une bonne nuit de sommeil. C'est vrai, les soirées peuvent être une période de transition. Avez-vous des rituels ou des habitudes lors de votre soirée de détente? J'aime lire un livre ou écouter de la musique apaisante avant de me coucher. Cela m'aide à me détendre et à me détendre. Lire et écouter de la musique sont de merveilleuses façons de se détendre. Avez-vous une dernière idée de votre moment préféré de la journée? Il est important de chérir et de profiter au maximum du temps que nous passons avec nos proches, surtout le soir. Absolument. Merci pour le partage, John. Profitez de votre soirée de détente et de votre temps en famille. Tu es la bienvenue, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Passez également une excellente soirée en famille. Leçon 30 Je t'ai entendu faire de l'exercice trois fois par semaine au gymnase. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu faisais de l'exercice trois fois par semaine au gymnase. C'est impressionnant. Oui, j'essaie de rester actif. À quelle fréquence fais-tu de l'exercice, John? Je fais également de l'exercice trois fois par semaine. Cela m'aide à rester en forme et en bonne santé. C'est génial. Quel type d'exercice faites-vous habituellement au gymnase? Je fais une combinaison d'exercices cardiovasculaires, comme la course sur le tapis roulant et la musculation avec des haltères. L'entraînement cardiovasculaire et la musculation sont importants pour la forme physique générale. Avez-vous des objectifs spécifiques avec vos entraînements? Mon objectif principal est d'améliorer mon endurance et de développer ma force musculaire. L'endurance et la force musculaire sont des objectifs fantastiques. Avez-vous des conseils pour rester motivé à faire de l'exercice régulièrement? Le fait de me fixer des objectifs spécifiques, de trouver un programme d'exercice qui me plaît et d'avoir un copain d'entraînement m'aide à rester motivé. Ce sont là des conseils utiles. Avoir un compagnon d'entraînement peut vous responsabiliser. D'autres activités que vous pratiquez pour rester actif en dehors de la salle de sport? J'aime les activités de plein air comme la randonnée et le sport avec des amis. Les activités de plein air sont une façon amusante de rester actif. Quels sont vos sites de randonnée préférés ou les sports que vous aimez pratiquer? Il y a un sentier à proximité sur lequel j'aime faire de la randonnée et j'aime jouer au basket avec mes amis. La randonnée et le basketball semblent passionnants. Avez-vous une dernière idée sur l'exercice et le maintien d'une activité physique? Il est important de trouver des activités qui vous plaisent et d'intégrer régulièrement l'exercice à votre routine pour adopter un mode de vie plus sain. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour le partage, John. Continuez votre excellent travail avec vos séances d'entraînement. Tu es la bienvenue, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Restez actifs et passez une journée fantastique. Merci.